Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Le voyage spatial est extrêmement gourmand en énergie. L'envoi d'une sonde de quelques tonnes jusqu'à Jupiter nécessite le recours à une fusée immense et à un temps de trajet de plusieurs années. Si l'on souhaite envoyer plus de masse plus rapidement dans le système solaire, voire au-delà, la seule solution est de déployer plus d'énergie. Pour y parvenir, il existe plusieurs stratégies. On peut construire des fusées chimiques plus grosses et plus puissantes, ce qui est une tendance générale qu'on observe aujourd'hui. On peut aussi avoir recours à du ravitaillement orbital, comme on l'a vu dans un précédent dossier de l'espace. Le stockage de l'énergie sous forme chimique pose cependant des limites pour le voyage spatial. Il n'est pas possible d'envisager le voyage interstellaire par cette méthode, tant les quantités d'ergols nécessaires paraissent énormes, même pour une accélération relativement faible au vu des distances en jeu. Pour faciliter le voyage vers des destinations lointaines, même au sein du système solaire, il faut avoir recours à un stockage plus dense de l'énergie. La fission et la fusion nucléaire tiennent ici des promesses qui seront peut-être un jour réalisables. Cette technologie permettrait déjà d'explorer les confins du système solaire au cours d'une vie d'humain. De l'hydrogène stocké pour les besoins de la fusion nucléaire ne constitue cependant pas l'énergie la plus dense qui soit connue. Ce titre revient à l'antimatière, un groupe de particules prédites puis découvertes au XXème siècle. Les antiparticules partagent certaines propriétés avec la matière classique. Un proton et un antiproton ont ainsi la même masse. Dans le vide absolu, un antiproton est une particule stable qui interagit avec la gravité, l'électromagnétisme ainsi que les interactions nucléaires fortes et faibles. Cependant, un antiproton possède une charge électrique opposée à celle d'un proton classique. Elle est donc négative. Et si un proton et un antiproton ont la malchance de se rencontrer, les deux particules s'annihilent en libérant toute leur énergie de masse. Pour comprendre un peu les énergies mises en jeu, il faut se pencher sur une des formules les plus connues de la physique E égale mc2. Cette équivalence entre masse et énergie a été formulée par Albert Einstein en 1905. Elle nous dit que l'énergie d'une particule au repos est égale à sa masse fois la vitesse de la lumière au carré. Vous pouvez essayer de mettre la vitesse de la lumière au carré pour vous donner un ordre d'idée. Vous allez vous retrouver avec beaucoup beaucoup de zéros. Pour faire simple, la matière contient un potentiel énergétique énorme. Le moindre objet que vous pouvez tenir dans la main serait capable de détruire votre ville entière s'il libérait toute son énergie de masse. Une petite partie de cette énergie de masse est d'ailleurs exploitée dans un réacteur ou une arme nucléaire. Ce qui explique pourquoi ces technologies permettent d'atteindre une densité énergétique si forte. Les réactions matières-antimatières ont le potentiel de libérer toute l'énergie de masse contenue dans les particules et antiparticules annihilées. Elles sont donc potentiellement bien plus énergétiques que les réactions de fission ou de fusion nucléaire. L'antimatière a pu être détectée via certaines observations astronomiques et peut être produite en quantités infimes en laboratoire. Elle est cependant quasi absente de l'univers observable, ce qui pose d'ailleurs un sacré dilemme aux astrophysiciens. Pour le voyage spatial, l'antimatière apparaîtrait comme une source d'énergie parfaite. A masse de réactif égale, elle permet théoriquement de libérer 300 fois plus d'énergie que la fusion nucléaire et 10 milliards de fois plus qu'une fusée chimique traditionnelle. On peut ainsi imaginer plusieurs systèmes de propulsion qui pourraient l'exploiter pour atteindre à la fois des impulsions spécifiques et des accélérations très fortes. Le graal de la propulsion spatiale. La méthode en apparence la plus simple serait de procéder à l'annihilation contrôlée de particules et d'antiparticules. L'énergie ainsi produite n'est cependant pas dirigée, ce qui est pourtant essentiel dans la propulsion spatiale. Les annihilations de particules et antiparticules créent un flux d'autres particules hautement énergétiques. Certaines d'entre elles sont chargées électriquement et peuvent donc être dirigées à l'aide d'un champ magnétique. Une grande partie de l'énergie disponible serait cependant perdue. Une autre méthode pourrait consister à utiliser la chaleur produite par les annihilations pour chauffer un gaz classique, un peu à la manière de la propulsion nucléaire thermique. Il est ici beaucoup plus simple d'orienter la poussée, mais cela demande d'embarquer un gaz de propulsion, ce qui vient alourdir le design et limite l'efficacité théorique du système. De nombreux concepts proposent d'utiliser des antiprotons pour déclencher des réactions de fission ou fusion nucléaire. Une proposition faite au début des années 2000, dans le cadre du programme NISC de la NASA, envisageait ainsi une sorte de voile recouverte d'une fine couche d'uranium 238 appauvrie. Bombardés par un flux d'antiprotons, les noyaux de ces atomes perdraient un de leurs propres protons et fissionneraient. Cela pourrait entraîner des réactions en chaîne contrôlées et une poussée sur la voile. Les différents systèmes de propulsion par antimatière qui ont ainsi été conceptualisés permettraient de réduire très fortement les temps de trajet vers les destinations lointaines. La voile que l'on vient d'évoquer pourrait ainsi traverser 250 unités astronomiques en 10 ans, à l'aide de quelques milligrammes d'antimatières. Elle pourrait aussi faire le voyage jusqu'à Proxima du Centaure en 40 ans, s'il est possible de réunir 1000 fois plus d'antimatières. Ses promesses sont évidemment alléchantes, mais elles se heurtent à des barrières considérables. La première est celle de la production et du stockage des antiparticules. Il est possible de produire différentes formes d'antimatières en laboratoire, à travers différents procédés. Les quantités produites sont cependant infinitésimales. Elles se comptent en nanogrammes par année. Or, il en faudrait à minima plusieurs milligrammes pour commencer à mettre en place des solutions de propulsion spatiale. Pour ce qui est du voyage interstellaire, il faut compter en grammes pour des sondes comportant une dizaine de kilos de charges utiles scientifiques. Produire de l'antimatière demande par ailleurs énormément d'énergie. Ce qui en fait le matériau le plus coûteux à produire sur Terre. Un gramme d'antiproton pourrait nécessiter un investissement de 25 milliards de dollars. Un gramme d'antihydrogène, un anti-atome constitué d'un antiproton et d'un positron, coûterait pour sa part jusqu'à 62 000 milliards de dollars. Soit à peu près le PIB annuel mondial. Ces prix délirants sont en grande partie dus au fait que l'antimatière est aujourd'hui produit dans des installations qui n'ont pas été pensées pour ça. Il serait probablement possible de réduire son coût en industrialisant les procédés. La demande énergétique resterait cependant extrêmement élevée. Si le problème de la production venait à être résolu, il resterait le problème du stockage. Les contacts entre matière et antimatière détruisant cette dernière, il est impensable de la conserver à l'aide d'un contenant solide. Il faut trouver un moyen de maintenir une masse d'antimatière à l'écart de toute matière classique. En laboratoire, c'est un défi qui est aujourd'hui relevé à l'aide de champs électriques et magnétiques. Cela ne fonctionne cependant que pour l'antimatière qui est chargée électriquement. Un atome d'anti-hydrogène neutre ne peut pas bénéficier d'une telle solution. Entre 2015 et 2016, un groupe de physiciens est parvenu à maintenir un nuage d'antiprotons stable pendant 405 jours. Encore une fois, la mise à l'échelle d'un tel procédé est très difficile et surtout devient vite dangereuse. Il ne faudrait mieux pas subir un échec de confinement après avoir réussi à piéger plusieurs grammes d'antiparticules. Un problème conséquent d'un vaisseau ayant recours à l'antimatière est ainsi la sécurité. Il est absolument crucial de maintenir en toutes circonstances le contrôle du confinement, tout en étant capable d'annihiler volontairement une petite partie des particules. Si les champs magnétiques et électriques utilisés pour le confinement venaient à être interrompus, un ou deux grammes d'antimatière suffiraient à déclencher une explosion digne des plus puissantes armes atomiques. D'autre part, et surtout en cas de vol habité, l'annihilation de protons et d'antiprotons crée des rayons gamma à haute énergie. C'est une source de radiation qui pourrait s'avérer dangereuse pour l'équipage, voire pour les instruments dans le cas d'une sonde. C'est la raison pour laquelle certains concepts de vaisseaux à propulsion par antimatière n'hésitent pas à placer une poutre de plusieurs kilomètres entre la partie propulsion et la charge utile. Au vu de toutes ces contraintes, un vaisseau propulsé par antimatière n'est probablement pas pour demain. Paradoxalement, l'antimatière pourrait être utilisée pour rendre un autre projet fou un peu plus réaliste. Vous vous souvenez peut-être du projet Orion, qui mettait en scène un moteur ayant recours à une série de détonations nucléaires. Nous avions réalisé un dossier de l'espace à son sujet. Détonner des centaines de bombes nucléaires pour voyager dans l'espace, c'est forcément très dangereux. Mais il est possible de diminuer ce danger en ayant recours à de toutes petites bombes. Une bombe atomique traditionnelle doit avoir une masse minimale pour réunir assez de matière fissibles et déclencher une réaction en chaîne. Mais avec l'aide d'un peu d'antimatière, cette masse minimale peut être réduite. C'est la réflexion derrière le projet ICAN-2 qui a été développé au milieu des années 90. Quelques nanogrammes d'antiprotons peuvent servir à amorcer une réaction de fission, qui elle-même amorce ensuite une réaction de fusion. Il faut à la fois déployer très peu d'antimatière et très peu de matériaux fissibles pour y parvenir. Le concept nécessite ainsi seulement 140 nanogrammes d'antiprotons et 362 tonnes d'uranium de deutérium et de tritium pour atteindre Mars en 30 jours. On reste certes dans la science-fiction, mais la quantité d'antimatière à produire et à conserver paraît beaucoup plus réaliste. Elle serait presque mobilisable aujourd'hui. Il n'existe aujourd'hui pas de projet réaliste visant à développer un système de propulsion spatiale par antimatière. Une initiative de ce type n'est probablement pas près de voir le jour. Mais tout comme pour les sphères de Dyson de la semaine dernière, il pourrait s'agir d'une stratégie pour découvrir des civilisations extraterrestres. Un vaisseau massif consommant plusieurs tonnes d'antimatière par seconde émettrait une quantité appréciable de rayonnement gamma qui pourrait être éventuellement détectée par un observatoire. C'est une hypothèse très osée, mais qui sait, produire des tonnes d'antimatière est peut-être une des applications possibles d'une sphère de Dyson. Nous voici en tout cas arrivés au bout de cette vidéo. Je vous invite à partager vos remarques et vos questions dans les commentaires. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 24 octobre à 18h. Vous pouvez consulter la description pour retrouver des liens vers nos sources, nos réseaux sociaux et nos podcasts. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau DNDE. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501